Musique Bonjour Brigitte Fanny, vous êtes venue nous parler de cette fameuse croisade pour la santé, si l'on peut dire, le plus grand rassemblement de, on dit, des jeûneurs. Ce rassemblement aura lieu du 14, donc à partir de ce week-end et jusqu'au 28 juillet en France. L'objectif, c'est de promouvoir ce fameux jeûne, qui mérite quand même quelques explications, parce que les médecins ne sont pas tous pour, parce qu'il y a quand même des risques. Effectivement, alors c'est vrai qu'il y a actuellement un engouement incroyable autour de cette pratique, le fait de jeûner, des blogs, des articles, beaucoup de renseignements sur les réseaux sociaux, mais aussi des stages que certains organismes proposent, en France comme à l'étranger, des stages de jeûne, des stages de jeûne et randonnée, donc on ne mange pas, on s'hydrate beaucoup, des tisanes, de l'eau, des bouillons éventuellement, et on marche. L'objectif avancé, c'est effectivement que le jeûne est un remède naturel, nettoyer l'organisme, purifier l'organisme, se sentir mieux, avoir un meilleur mental, il y a aussi la promotion du jeûne dans le but de maigrir, bref, une meilleure santé. Alors il faut distinguer aussi entre le jeûne prolongé, c'est-à-dire qu'on jeûne plusieurs jours, on s'hydrate bien sûr, mais on jeûne plusieurs jours. Il y a par exemple des cliniques qui font ça, notamment en Allemagne, c'est très réputé. Et le jeûne séquentiel ou intermittent, qui est beaucoup plus « soft », c'est-à-dire que vous allez jeûner, vous allez sauter un repas, vous allez jeûner quelques heures. Par exemple, vous décidez de sauter le petit-déjeuner, donc c'est un jeûne entre 20h le soir et midi le lendemain, où vous sautez le déjeuner, donc vous allez jeûner entre 8h le matin et 20h. Donc le jeûne retraité. Donc ça, c'est effectivement moins long. Mais effectivement, qu'en pensent les médecins ? Est-ce que réellement, comme les promoteurs du jeûne l'affirment, on peut avoir une meilleure santé, un meilleur amaigrissement, voire un meilleur mental quand on pratique ces formes de jeûne ? Eh bien, réponse avec un médecin nutritionniste et cardiologue. Le jeûne est-il efficace pour maigrir ? Je veux dire vrai et faux. Si on parle du jeûne séquentiel, vous sautez un repas, celui que vous voulez. Ce qui est très important, c'est le repas qu'on prend après. Certains pour se rattraper, pour se goinfrer, manger beaucoup et grossir, et d'autres pour un repas raisonnable. Et là, effectivement, ça va jouer dans le bon sens sur la cour pondérale. Jeûner plusieurs jours, ça se fait surtout en Allemagne. C'est sous contrôle médical strict parce qu'il peut y avoir des risques pour la santé. Les gens qui ont suivi ce type de jeûne reprennent quand c'est fini leurs mauvaises habitudes et on a les mêmes résultats que dans les régimes, 95% d'échecs au long cours. Est-ce que le jeûne, c'est bon pour la santé ? Il y a du vrai, il y a du faux. Le jeûne prolongé n'est pas sans risque. Le jeûne ne guérit pas le cancer. En revanche, aujourd'hui en France, on ne meurt pas de carence, on meurt d'excès et de son cortège de maladies cardiovasculaires et de cancers qui vont avec. Le fait de décider d'un petit jeûne, ne serait-ce que 12 à 16 heures, va faire qu'on réapprend ses propres signaux de la faim. Par exemple, moins d'inflammation au niveau de l'organisme, moins d'asthme, moins d'allergie, moins de rhumatisme ont été notés dans plusieurs études. Ce qui fait que visiblement, l'organisme, en soufflant pendant ces 12 à 16 heures, permet au corps de se réparer et de régénérer. On s'est demandé si le jeûne permettait d'avoir un meilleur mental. Vrai et faux, on a découvert que quand les gens font des jeûnes séquentiels, le cerveau est un peu plus affûté, on pense plus vite, plus réactif. En revanche, le cerveau, pour fonctionner, a besoin aussi de sucre et d'oxygène, de bonnes choses. Les gens, comme en Allemagne, qui font des jeûnes prolongés d'une semaine, à la fin, ont des capacités intellectuelles moins performantes, ils pensent moins vite, ils sont beaucoup plus léthargiques. Dans tous les cas de figure, évitez le jeûne prolongé qui présente des risques. Et puis faire attention aussi, surtout si on souffre d'une maladie. Bien sûr, quand on est diabétique, c'est dangereux de jeûner. Quand on souffre d'un cancer, parce qu'il y a des idées qui sortent sur Internet, comme quoi jeûner, par exemple, permettrait de détruire des cellules cancéreuses ou améliorer l'efficacité d'une chimiothérapie, l'Institut national du cancer a bien insisté sur ce point. Non, attention, quand on souffre d'un cancer, on ne jeûne pas. En tous les cas, on parle à son médecin si vraiment on a envie de pratiquer ce jeûne. Merci beaucoup Brigitte Fadny.